Selon le premier rapport du nouvel émissaire des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili, l'urgence dans ce pays d'Afrique du Nord est de réunifier les membres de l'exécutif pour entamer le processus de transition. Cependant, les efforts visant à résoudre les questions liées à la base constitutionnelle des élections ne semblent pas conduire à une action concrète de la part des acteurs concernés, ce qui retarde davantage les perspectives de tenue d'élections inclusives, libres et équitables. Depuis mon arrivée en Libye, j'ai entamé une série de consultations avec un large éventail d'acteurs politiques, sécuritaires et économiques libyens, ainsi que des représentants de la société civile de toutes les régions du pays afin de mieux comprendre les défis actuels, les solutions possibles et les aspirations du peuple libyen. Depuis mars 2022, la Libye est dirigée par deux gouvernements, le premier ayant à sa tête Fatih Bachaga, désigné par le Parlement, et le second gouvernement, dirigé par Abdoulhamid Beyba. Abdoulaye Batili, sous pression de l'ONU, aura la tâche difficile de renforcer la sécurité nationale à travers diverses rencontres entre les différents acteurs institutionnels et la société civile pour comprendre les défis actuels et parvenir à un accord politique pouvant mener au scrutin général. La situation politique et humanitaire de Libye se dégrade. Il y a une situation politique accentuée par le bicéphalisme au niveau des exécutifs libyens avec deux premiers ministres. Et voilà autant d'obstacles qu'on constitue des présenteurs dans l'agenda diplomatique international. Donc, il est important aujourd'hui qu'on donne très vite une réunification d'un gouvernement unifié qui prend en compte toutes les sensibilités et les tribus libyennes pour pouvoir élaborer un plan de sortie de crise qui va permettre alors d'approcher des élections crédibles et incontestables. La date de la tenue d'élection parlementaire et présidentielle n'a pas encore été arrêtée. Toutefois, les Libyens aspirent à ce que ce scrutin contribue à mettre fin à un conflit armé fratricide qui déchire la Libye depuis 2011.